Merci infiniment Bertrand Guillet, merci à toutes et à tous d'être venus, oui très nombreuses, très nombreux. Je suis absolument ravie de vous présenter cette conférence qui est directement liée à mon travail de recherche. En effet, le grand échange mongol, c'est même cette expression sur laquelle j'ai travaillé, dont je vais vous parler là. Et puis, évidemment, qui est aussi au cœur de nos discussions pour l'exposition. Donc je ferai les liens avec le parcours de l'exposition et certains objets. Et évidemment, bien sûr, je vais vous parler de l'historiographie contemporaine de l'Empire mongol. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand on travaille sur l'Empire mongol, où est-ce qu'on en est dans nos recherches ? Nous, historiens, qui travaillons aussi avec les archéologues, les historiens d'art. Voilà, donc c'est important pour moi de vous transmettre quelque chose qui est tout chaud. Alors, d'abord, je vais vous parler pas mal de cartes. C'est extrêmement important pour nous, historiens, surtout sur des périodes et des aires géographiques telles que l'Empire mongol, qui sont complexes. Géographiquement, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, on n'a pas de cartes adaptées. On est obligé de les faire nous-mêmes, de les imaginer, de les créer, de les faire bouger. Une carte, c'est un instant T de la recherche. Il faut la faire évoluer. Et donc, en fait, ce que je vais vous montrer là dans le PowerPoint, ce sont différentes cartes que j'ai pu réaliser avec des collègues du CNRS. Par exemple, ma collègue Hélène Renel, cette carte, elle se trouve dans un ouvrage qui s'appelle l'Atlas historique des mondes musulmans. Il y a un lien fort entre l'Empire mongol et le monde musulman. J'y reviendrai rapidement. Mais c'est tout ça pour vous dire qu'on construit nos propres outils. Et j'ai envie aussi de vous en parler de ces outils. Alors, pour commencer à vous parler de l'Empire mongol, je vais vous dire rapidement, parce que ce n'est pas l'objet de ma présentation là, son expansion, sa taille, sans rentrer dans le détail des conquêtes. Et sachez évidemment qu'à la fin, on aura un temps de questions et de discussions tous ensemble. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, gardez-les et puis on reprendra ça ensemble après. Alors, l'Empire mongol s'est constitué sur le plan territorial pendant un siècle. En fait, tout commence à la toute fin du XIIe siècle autour d'un personnage qui s'appelle Temujin et qu'on connaît sous le nom de Genghis Khan. Mais Genghis Khan, en fait, c'est un titre qui veut dire le Khan puissant, peut être le Khan océanique. On a beaucoup de discussions, c'est un titre un peu mystérieux. Le sens du terme Genghis est discuté par les historiens, mais on peut le traduire, si vous voulez, par empereur ou par souverain universel. Donc, à partir du début du XIIIe siècle, Genghis Khan a déjà réuni des populations nomades autour de lui dans une région qui s'apparente à la Mongolie actuelle, que vous voyez sur la carte dessinée là. Voilà. Donc, ça représente à peu près la Mongolie actuelle. Karakorum, c'est au centre de la Mongolie actuelle. Et il commence son expansion en renégociant ses rapports de force avec ses voisins, ses grands voisins. Quels sont-ils, ses grands voisins ? C'est la Chine, ce qu'on appelle la Chine aujourd'hui, qui était constituée de trois grandes provinces, de trois grands royaumes qui vont être conquis progressivement. C'est aussi deux très grands états en Asie centrale qui vont être conquis aussi progressivement à l'époque de Genghis Khan. Genghis Khan, quand il meurt en 1227, il a conquis à peu près cette zone-là, vous voyez. Donc, ce n'est pas du tout l'entièreté de ce qui deviendra après l'Empire mongol. On est en 1227. C'est un peu moins de la moitié, en fait, de l'Empire mongol. Et c'est vrai qu'on a cette idée d'association directe entre l'Empire mongol et Genghis Khan. En réalité, il faut l'associer à son lignage, ses fils, ses petits-fils qui vont continuer son oeuvre tout au long du XIIIe siècle. Et dans l'exposition et dans mon travail, on insiste beaucoup sur cet aspect collectif qui est extrêmement intéressant. Cette organisation qui a quelque chose d'un peu familial, mais qui, on va le voir aussi, en fait, bien au-delà, évidemment, de l'histoire. Ce n'est pas seulement une histoire de famille, bien sûr. Mais cet aspect collectif est fort. Alors, après la mort de Genghis Khan, sous ses fils et petits-fils, d'autres grandes régions du monde de l'Eurasie vont entrer dans l'Empire. Principalement ce qu'on appelle la Russie aujourd'hui. À l'époque médiévale, on appelle ça les principautés russes. C'est des zones qui sont fragmentées, en fait, politiquement. Et puis, bien sûr, ce qu'on appelle aussi aujourd'hui le Moyen-Orient. Une grande partie de l'Iran, surtout l'Irak. L'Irak était une région très, très importante de l'Empire mongol. Vous avez peut-être entendu parler de siège de Bagdad en 1258 par les Mongols, qui met fin au califat abbasside. Et donc, ils vont totalement transformer le monde musulman en l'intégrant, en intégrant le cœur, l'ancien cœur du monde musulman à l'Empire. Voilà. Et autre région très importante qui va être intégrée à l'Empire après la mort de Genghis Khan, c'est ce qu'on appelle l'Empire Song. C'est tout le sud de la Chine. Donc, en fait, le nord de la Chine et une partie de la Chine centrale a été... Ce sont des grandes régions qui ont été conquises durant le vivant de Genghis Khan. Mais le sud, l'énorme empire Song, va être intégré à l'Empire sous un souverain qu'on appelle Kubilai. Donc, vous avez peut-être entendu parler si vous êtes intéressé à la trajectoire de Marco Polo, voyageur, mais surtout, en fait, finalement, fonctionnaire de l'Empire mongol pendant 20 ans, qui va aller travailler à la cour de Kubilai Khan, petit-fils de Genghis Khan, et qui nous a rapporté ce récit extraordinaire de l'Empire mongol à la fin du XIIIe siècle. Tout ça, ça se passe. Donc, finalement, l'intégration du sud de la Chine, ça se passe à la fin du XIIIe siècle. Donc, vous voyez la taille de l'Empire. On dit que c'est le plus grand empire qui ait pu exister sur le plan contigu, etc. Certainement un des plus grands du monde. Ce qui est intéressant, il me semble, c'est de voir comment ils ont pu lier des régions du monde qui étaient quand même très différentes sur le plan religieux, sur le plan culturel. Donc, on imagine la Chine, l'Asie centrale, l'Iran, donc le Moyen-Orient et les principautés russes. Et puis, la steppe des nomades. Tout ça dans un ensemble politique. C'est quand même très particulier. Voilà. Et donc, ça va être, on va le voir, très intéressant sur le plan de la création artistique, culturelle, de développement technologique aussi. Que vous dire encore qui me semble important à partir de cette carte ? Sans doute, le fait que l'Empire mongol, c'est là où c'est aussi un empire tout à fait extraordinaire, c'est que c'est un mélange de culture nomade, de culture sédentaire. On pense aux nomades. Les souverains mongols restent nomades jusqu'au 14e siècle encore, quand ils restent nomades jusqu'au bout, jusqu'à la fin de l'Empire mongol. Ils ne vont pas se sédentariser. Et ils sont fiers d'être nomades. Ils ont une vie aussi sur le plan économique liée aux nomadistes. Donc, ils n'ont aucune raison de se sédentariser. Mais dans leur empire, il y a un nombre incroyable de villes. Et ces villes, ils vont, d'accord, dans un premier temps, lors de la conquête, il va y avoir des destructions de villes. Mais aucune ville n'a été totalement rasée à la période mongol. Ça, c'est des légendes qui circulent. Et en réalité, les mongols s'intéressent énormément aux villes. Non seulement, ils vont faire reconstruire des villes qui ont été abîmées durant la période de la conquête, comme Bagdad, mais ils vont aussi construire leurs propres villes et sans, pour autant, y vivre. Donc, ça, c'est aussi un élément tout à fait intéressant et particulier de leur organisation politique. Alors, pour vous donner une petite idée de la généalogie des souverains mongols, juste rapidement, je vais vous montrer les premières successions. Cenghis Khan, je vous le disais, meurt en 1227 et il a, avec sa principale épouse, Burté, il a quatre fils, Jyotchi, Chagata et Gedei et Tolui. En fait, ces quatre fils-là vont être, quelque part, les fondateurs de lignages. On peut appeler ça des dynasties. Mais moi, dynasties, je trouve ça un peu troublant parce qu'on a l'impression qu'ils ne sont pas connectés. C'est des lignages, mais c'est la même famille. Il faut bien avoir ça en tête. Et donc, ce sont les fondateurs de lignages qui vont, finalement, s'installer dans les différentes grandes régions de l'Empire. Donc, rapidement, vous avez les descendants du fils aîné, Jyotchi, qui vont former un grand ensemble qu'on appelle la Horde d'Or et qui correspond, en gros, à la Russie actuelle. Ils vont, assez vite, c'est assez intéressant, se convertir à l'islam. Donc, ça va être un mélange tout à fait intéressant de ce pouvoir nomade, de l'origine de Genghis Khan, etc. Mais en même temps, c'est au niveau de la Russie actuelle. Les chrétiens sont très importants dans cette partie de l'Empire. Mais les souverains mongols, eux, se convertissent à l'islam. Donc, vous voyez déjà toute la richesse de l'Empire mongol dans cet exemple. La Horde d'Or, c'est aussi l'État mongol qui va durer le plus longtemps. Non, c'est les souverains qui sont issus de ce lignage vont rester au pouvoir jusqu'au XVIe siècle et même en Crimée jusqu'au XVIIIe siècle. Donc, c'est vraiment un lignage qui va durer très, très, très longtemps. Les autres lignages vont avoir une durée de vie un peu plus courte. Les Jagataïdes, donc les descendants de Jagataï, eux, ils sont au niveau de l'Asie centrale et ils ont deux villes très, très importantes dans leur terre. C'est des villes de Bukhara et Samarkand que vous connaissez peut-être si vous avez eu la chance de visiter l'Asie centrale. Et ce sont deux villes très fortes sur le plan intellectuel pour le monde musulman, sont deux villes très fortes aussi pour les religions et très importantes pour le commerce. On fait souvent le lien avec ce qu'on appelle les routes de la soie, qui sont évidemment, correspondent à une période plus ancienne que l'Empire mongol, mais qui passait par cette zone de Bukhara et Samarkand. Donc, ça, c'est l'Echagataïde, l'Ulouzo-Chagataïde. Et puis, ensuite, les descendants de Godei puis les descendants de Tolui, il va y avoir une tension entre ces deux lignages, vont fonder ce qu'on appelle les Yuan et les Ilhanides. Alors, les Yuan, ça correspond à peu près à la Chine et à la Mongolie actuelle. C'est le lignage de Kubilay dont je vous ai parlé. C'est le souverain pour lequel Marco Polo va travailler. Et les Ilhanides, c'est un lignage qui va être installé au niveau de l'Iran actuel, de l'Irak, de l'Azerbaïdjan, du Moyen-Orient, autour de Bagdad. Bagdad est dans la région des Ilhanides. Donc, on leur donne ces différents noms. Vous voyez, il y a différents lignages, mais il y a parfois des tensions, évidemment, entre ces lignages. Néanmoins, ils ont une culture commune, une esthétique commune. Ils ont aussi des principes politiques et économiques en commun. Et ça, c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui, parce que c'est très important pour comprendre le grand échange mongol. Je voulais aussi vous dire une dernière chose qui me semble tout à fait intéressante. Vous voyez, il y a eu ces conflits avec Godei que je laisse un petit peu de côté. Et donc, Tolui, le dernier fils de Genghis Khan, c'est lui qui, finalement, va être le fondateur, d'une certaine manière, des Yuan et des Ilhanides. Ça veut dire qu'un seul lignage, celui des descendants de Tolui, va faire le lien, pour le dire très simplement en termes modernes, entre la Chine et l'Iran, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'en gros, ces deux grandes régions très importantes de la Chine et l'Iran vont être liées très fortement et vont aussi bénéficier du fait que c'est un seul lignage et une excellente entente familiale. Il n'y aura jamais de tension entre les Ilhanides et les Yuan. Donc, ça explique aussi tous ces syncrétismes culturels extraordinaires entre la Chine et l'Iran. dans certains objets, ce qu'on appelle la porcelaine bleu et blanc. Vous avez vu peut-être, si vous avez eu la chance d'aller voir l'exposition des exemplaires, je vous montrerai quelques exemples aussi tout à l'heure. Mais voilà, ça explique cette osmose. Alors, maintenant, dernière carte, et puis après on va passer aux objets, aux livres, etc. Mais maintenant, en fait, j'ai envie de vous dire, ça, c'est le produit récent de mon travail et de celui de ma collègue cartographe qui raconte l'Empire mongol dans ses échanges économiques et dans ses circulations. Parce que ce qui est intéressant, c'est de voir qu'au-delà des lignages que vous voyez ici peints finalement en couleur, les yuans, les tchagataïdes, les descendants de Jochi, les ilhanides, ils sont tous là représentés. Mais en fait, ils forment un tout. Ça reste malgré tout un empire connecté. Et on pouvait voyager, on pouvait commercer à travers toutes ces grandes régions. Et la grande période finalement où les échanges sont vraiment peut-être à leur apogée, c'est autour des années, entre les années 1260 et 1350-1360. On a un siècle, 1260-1360 en gros, un siècle de... Alors, ça ne veut pas dire un siècle sans conflit, etc. Mais ça n'empêche que c'est quand même un siècle d'effervescence commerciale, artistique, technologique, etc. Et donc, c'est vraiment le cœur, le siècle du grand échange mongol. Voilà. Et cette carte, vous voyez, par exemple, on s'est intéressé avec ma collègue à essayer de comprendre comment on passait d'une ville à une autre. Donc, on a essayé de dessiner les liens entre les villes. Et combien de temps ça prenait ? Parce qu'aujourd'hui, on a une vision d'abord des frontières et puis on a une vision des trajets qui est complètement faussée par rapport à la période médiévale. C'est très, très important pour avoir une idée des temporalités, de savoir, de se dire mais combien de temps on mettait pour aller de là à là ? Alors, comment on peut savoir ça ? Il y a des manuels de marchands qui nous ont été... On a plusieurs, on en a la trace, et qui racontent comment faire pour commercer dans l'Empire mongol et qui nous disent, ben voilà, si vous allez dans telle ville, là, il faut prendre des chevaux, dans telle autre ville, il faut prendre un chariot, là, il faudrait prendre des mulets, là, il faut prendre des chameaux, là, il faut prendre un bateau, et ça vous prendra tant de temps, etc. Donc, on combine un petit peu toutes ces données-là pour essayer de faire une sorte de guide du routard, voilà, du marchand qui se lance dans l'aventure mongole. Et on arrive, alors moi, on est en progrès, enfin, je veux dire, c'est en... Voilà, on en sait de plus en plus, mais c'est sûr qu'on peut avoir de plus en plus de données précises sur ces distances. Et c'est intéressant, parce qu'on perçoit le monde complètement autrement. Ah oui, une dernière chose que je voulais vous dire, et c'est pour ça que cette carte, elle me paraît importante, c'est que, évidemment, je vais vous parler de l'Empire mongol, là, mais il faut comprendre que cet Empire mongol, il est complètement intégré dans le monde, c'est-à-dire qu'il n'est pas du tout séparé du reste du monde. Les frontières qu'il peut avoir avec, par exemple, le sultanat d'Eli, donc l'Inde, frontières avec le sultanat de Mamluk de Syrie et d'Égypte, frontières avec l'insule Inde, etc. Toutes ces frontières-là, elles sont très ouvertes, et très ouvertes pour le commerce. Les mongols, une fois qu'ils arrêtent leur expansion, une fois qu'une frontière est stabilisée, qu'un rapport de force est stabilisé, on va dire ça plutôt comme ça, mais en fait, ils passent des contrats, en quelque sorte, et ils commencent à commercer. Et donc, du coup, il faut vraiment imaginer que c'est un ensemble politique qui est d'accord, qui a ses particularités, mais qui est complètement connecté au reste du monde. Donc c'est ce qu'on a essayé de dessiner sur cette carte pour faire comprendre que, notamment, l'Italie, ce qu'on appelle l'Italie aujourd'hui, est en rapport constant avec l'Empire mongol. Ils envoient des marchands, ils échangent, etc. Marco Polo, s'il a pu aller et travailler dans l'Empire mongol, ce n'est pas par hasard et n'est pas un exemple exceptionnel. Il y a d'autres, il est un parmi d'autres, Marco Polo. On n'a pas toujours leur nom, mais on sait qu'il est un parmi d'autres. Voilà. Alors, je vais quand même vous parler un peu d'historiographie et de termes, concepts, parce qu'il faut que vous compreniez, j'ai souvent cette question de la part de mes étudiants, qu'est-ce que c'est l'histoire d'échange, pourquoi est-ce qu'on appelle ça comme ça, etc. D'où c'est venu cette idée du grand échange mongol ? Alors, en fait, je ne suis pas du tout la première personne à m'être intéressée à ces circulations et ces développements économiques dans l'Empire mongol. Il y a eu des très bons chercheurs qui ont travaillé sur cette question avant moi. En particulier, Jeannette Aboulourot a écrit un livre que nous lisons encore aujourd'hui avec mes étudiants, qui s'appelle « Before European Hegemony ». Et dans ce livre, vous voyez, elle se focalise sur cette période, 1250-1350. Elle parle de l'Empire mongol en disant « c'est un empire mondial ». C'est intéressant comme expression. En anglais, ça donne, en fait, elle parle de « Mongol World Empire ». Et elle avait dessiné une carte que vous voyez là, dans son ouvrage, où elle montre les grandes régions du monde à l'époque de l'Empire mongol. Et elle montre comment, en fait, on ne peut pas parler, d'après elle, vraiment de mondialisation comme on le ferait aujourd'hui. Mais il faut regarder des formes de régionalisation des circulations. Donc, pour elle, il y a ces différents systèmes, ces différents circuits, comme elle dit. Et c'est dans chacun de ces circuits, les échanges se multiplient. Donc, elle a, en gros, pour l'Empire mongol, elle a fait un circuit empire mongol, en fait. Et encore, on va voir tout à l'heure ensemble que ça n'englobe pas une partie des régions du Nord. Ce qui m'avait, moi, posé problème avec son travail, qui m'a d'abord beaucoup inspirée, c'était que, d'abord, je ne comprenais pas très bien ce que ça veut dire un empire mondial. Ce n'était pas clair pour moi. En tant que chercheur, on a besoin de mots qui font sens. Et ça ne marchait pas très bien pour moi. Et puis aussi, je me disais, si c'est un empire qui couvre une grande partie du monde, pourquoi est-ce que, quand on regarde les circuits, finalement, son circuit économique ne couvre que l'Empire. Il ne va pas au-delà. Donc, moi, je voyais dans mes textes et dans les sources sur lesquelles je travaillais que le circuit économique, en fait, ils allaient au-delà de l'Empire. Que l'Empire avait créé quelque chose qui allait au-delà de lui-même. Donc, ça, c'était un point de départ, néanmoins, dans mon travail. Autre terme que vous connaissez, je pense, si vous êtes un peu intéressé à la question, c'est celui de Pax Mongolica, ou Paix mongole, qu'on emploie souvent encore aujourd'hui. Je vais vous dire pourquoi. Moi, je m'en suis un peu détachée. C'est un terme qui est un peu calqué sur cette idée de Pax Romana, l'idée qu'il y a eu, finalement, un empire, donc l'exemple de départ, c'était celui de l'Empire romain. Un empire, c'est d'abord des intents de conquête, et puis les conquêtes s'arrêtent, et ensuite, c'est la paix impériale. Alors, dans le cadre de l'Empire mongole, ça ne marche pas du tout, ce schéma, parce que les conquêtes, je vous l'ai dit, ça a duré un siècle, et durant ce siècle, il y a déjà eu le début de ce que moi, j'appelle le grand échange mongole. Il y a déjà eu le développement économique, il y a déjà eu la réorganisation administrative. Donc, en fait, si vous travaillez en tant qu'historien sur la chronologie de l'Empire mongole, vous n'allez pas du tout dire, « Ben voilà, il y a les conquêtes, ça, ça dure un siècle, puis après, il y a la paix mongolica, ça ne marche pas comme ça, ça se recoupe, en fait. » Donc ça, c'était déjà un élément qui m'a questionnée. Et, par ailleurs, ce que j'avais essayé de faire, c'est de voir si le terme de paix était bien approprié. Alors, ce n'est pas inintéressant, parce que finalement, pourquoi pas ? Dans le sens où les mongols utilisent aussi un terme particulier pour dire paix, le terme de « il », qui veut dire être en paix pour un peuple, être en harmonie avec le pouvoir, notamment, être soumis, accepter la soumission, ça veut dire quelque chose comme ça. Et c'est surtout un terme qui s'oppose à celui de « boulra », qui veut dire être en rébellion, se rebeller. Donc, dans la pensée politique mongole, il y avait cette idée, effectivement, que pour que l'Empire se développe, il fallait que la population soit en harmonie. Et cette harmonie, on va le voir, pour les mongols, elle était liée à une forme de redistribution, une forme de circulation des biens et des richesses. Voilà. Donc, ce terme de paix, il a cette intéressante, comment dire, acception en mongol. Voilà. Et ils font vraiment le lien entre la soumission politique et puis aussi, donc, l'harmonie et le développement économique. Alors, le terme d'échange, c'est un terme qui est, je trouve, tout à fait intéressant parce qu'il a une histoire qui est liée à l'arrivée aux Amériques de Christophe Colomb. Je ne sais pas si vous êtes intéressé à cette période, vous avez peut-être eu des conférences sur Christophe Colomb, etc. Et vous avez peut-être entendu parler de ce qu'on appelle le Colombian Exchange, en anglais, et qui est une manière, finalement, à partir de l'ouvrage de Alfred Crosby, de réfléchir autrement à ce qu'on a appelé la découverte des Amériques, ce qui n'a pas de sens, on sait aujourd'hui, mais plutôt l'arrivée de Colomb sur le nouveau continent. L'idée que ça a provoqué tellement de changements de part et d'autre, du côté européen et du côté des Amériques, que c'est intéressant de parler d'échanges, de ce point de vue. Et par ailleurs, ce qu'il avait fait, lui, dans son ouvrage, c'était de montrer comment, en fait, les échanges se font pas seulement sur le plan politique, pas seulement sur les rapports de force entre les sociétés, mais aussi sur le plan botanique, mais aussi sur le plan éventuellement artistique, mais aussi sur le plan de la circulation, sur le plan alimentaire, sur le plan des habitudes, etc. Donc ça permettait d'englober quelque chose, vraiment d'un phénomène extrêmement plus important que juste l'arrivée de Colomb. Or, pour moi, ça a été vraiment intéressant de réemployer un petit peu cette idée pour l'Empire mongol, parce que, comme je vous le disais, en fait, l'Empire mongol, dans son développement économique, ne touche pas que l'Empire mongol. Donc en fait, il est question de quelque chose qui va au-delà de l'Empire. Et comment on le nomme, ça ? Moi, j'étais pas fan de rester dans Pax Mongolica, je trouve que c'était un peu trop Empire romain, comme je vous le disais. Et donc, avec des collègues anglais, on a pensé au terme d'échange pour parler de ce grand développement économique, cette espèce de mondialisation particulière qui va avoir lieu sous les Mongols. Alors, je vous disais que j'étais pas seule du tout, que d'autres collègues avaient développé cette idée. En particulier, juste si je peux citer deux de mes collègues américains. Thomas Olsen, qui était un grand spécialiste de l'Empire mongol, et qui a travaillé, vous voyez, ça c'est son dernier ouvrage, sur les perles dans l'Empire mongol. Et j'adore le titre de son ouvrage, « Step and the Sea », parce que lui, en plus, dans son travail, il a montré à quel point le rapport entre les Mongols et la mer, que les Mongols ont constitué des flottes ou qui ont fait des alliances avec des pouvoirs maritimes importants, etc. Donc, il a eu une approche comme ça, tout à fait intéressante et originale. Et donc, lui, il est un des pionniers de ceux qui ont commencé à penser l'Empire mongol dans l'Empire, dans sa relation avec le reste du monde. Et enfin, mon autre collègue, Timothy May, qui, lui, a fait un ouvrage qui s'appelle en anglais « Les Mongols Conquests in World History », donc « Les Conquêtes mongoles » dans l'histoire mondiale. Et c'est lui qui a dit, pour la première fois, « On devrait peut-être parler du Genghis Exchange », lui, il avait dit, de l'échange Genghis. Et moi, j'en étais venue, donc, plutôt à... Je m'étais dit, non, « Mongol Exchange », ça marche mieux en anglais, donc « Grand Échange mongol » en français. Qu'est-ce qui fait que mon travail a été différent ? Et aujourd'hui, on conçoit aussi autrement la carte de l'Empire mongol et du Grand Échange mongol. En fait, vous voyez, c'est que mon travail est plus spécialement concentré sur le Nord de l'Empire, parce que j'avais plus de sources sur cette partie-là. Moi, je m'intéressais beaucoup aux principautés russes, à leur développement. Je m'en suis intéressée beaucoup à la Horde d'Or, depuis ma thèse. Et dans mon travail, j'ai reconstitué les circulations dans une zone qui, en fait, correspond à la zone que vous voyez en rouge, là. Et ça, c'est la carte de ma collègue des années 80, Jeanette Aboulorod, qui avait fait ce travail qui était déjà remarquable. Mais elle, elle n'avait pas vu, cette zone. Or, dans mes recherches, j'ai réalisé que non seulement cette zone existait, et que c'était une zone d'échange incroyable, mais c'était une zone extrêmement dynamique. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, autour de l'année 1300, où cette zone du Nord du monde, qui va jusqu'à l'Europe du Nord, et qui inclut une partie de la Sibérie, vous voyez, on a une image comme ça de pays des ténèbres, de froid, de glace. Mais en fait, c'est une zone hyper dynamique sur le plan économique, et ça va être une zone de leader, qui va avoir le leadership, en quelque sorte, sur le plan économique, pendant une période. Donc, il fallait revoir, en fait, évidemment, cette cartographie de l'Empire mongol, et comprendre l'importance de certaines routes pour les mongols. Et dans mon travail récent, j'ai essayé de dessiner une partie de ces routes du Nord. Donc, vous voyez, sur cette carte-là, vous avez dans mon livre en français, la version française de cette carte, j'ai essayé de dessiner ce que j'ai appelé la route du Nord et la route sibérienne. Donc, la route du Nord, elle était relativement connue. C'est celle qui part, en fait, en gros, de l'Europe ou éventuellement de Venise et Gênes. Et puis, pour traverser l'Ukraine actuelle, le sud de la Russie, pour aller jusque vers la mer Caspienne, vous voyez, aller ensuite vers l'Asie centrale, là où on a les fameuses villes de Bukhara et Samarkand, dont je vous ai parlé, et ensuite continuer vers, finalement, ce qu'on appelle la Mongolie intérieure, le nord de la Chine. Mais on sait qu'il y avait aussi toute une route, que j'appelle aussi la route des fourrures, la Goyen-Pointillé au nord, qui suivait les grandes vallées fluviales et où il y avait énormément de marchandises qui circulaient et beaucoup de commerces caravaniers. La fourrure, ce n'était pas l'essentiel des marchandises, mais c'était la plus précieuse, on va dire, qui circulait dans toute cette zone-là, qui correspond à une partie de la Sibérie aujourd'hui. Et en fait, je voulais juste terminer là-dessus pour vous donner une idée aussi des écosystèmes de l'Empire mongol, parce que vous avez certainement les steppes en tête, les grandes vallées herbeuses, etc. Tout ce nord-là, qui est hyper important dans l'Empire mongol, ce sont des zones où les fleuves gèlent en hiver et sont de véritables autoroutes, en fait, et permettent en réalité aux marchands de se déplacer beaucoup plus aisément avec, vous imaginez, les caravanes, les chameaux, les chariots, parfois de très lourdes charges, beaucoup plus aisément que durant l'été. Et voilà, je terminerai là-dessus. L'hiver, c'est une saison très, très riche à la période de l'Empire mongol. C'est une saison hyperactive. Il ne faut pas du tout voir l'hiver comme le temps. On a cette image, nous, occidentaux, culture liée à l'agriculture, etc., du temps où tout s'arrête, etc., c'est l'hiver. Non, chez les Mongols, c'est le moment où on s'active. C'est le moment où il se passe plein de choses. C'est le moment où on fait de la politique. C'est le moment où on fait des conquêtes, s'il faut en faire. C'est le moment où on commerce. Voilà, et dans toutes ces zones-là. Et puis, le moment, l'été, en tout cas la belle saison, à partir du printemps, avec les troupeaux, c'est le moment où on s'arrête. C'est le moment où on fait les assemblées. C'est le moment où il y a la lactation des juments. C'est le moment où les troupeaux ont besoin de se reposer. Et donc, ils ont ce rythme lié aux saisons qui est très fort dans l'Empire. Voilà, alors ça, c'était pour faire mon tableau un peu général de l'Empire mongol, pour que vous en ayez une idée. Et maintenant, je vais vous parler rapidement d'un point important, qui est aussi lié à mon travail directement. C'est que, quand j'ai commencé à faire toutes ces recherches sur le grand échange mongol et sur cette période de mondialisation vers 1300, etc., on m'a dit assez vite, bon, finalement, les Mongols, ils n'ont rien inventé. Heureusement que les Italiens étaient là, comme Marco Polo, pour avoir plein d'idées et faire le commerce et tout. Les Mongols, ils étaient juste des souverains, ils étaient dans la steppe et ils n'ont rien changé eux-mêmes, ils n'ont rien créé eux-mêmes. Et au fur et à mesure de mon travail sur les sources, je me suis rendu compte qu'en fait, les Mongols avaient été extrêmement inventifs en ce qui concerne les institutions de leur empire et qu'en fait, ils avaient même été finalement très conscients de l'importance des échanges et des circulations dans leur empire et avaient créé des institutions pour soutenir en fait les circulations. Alors, je vais juste vous en donner quelques exemples. Je vais d'abord vous parler de ce qu'on appelle le YAM. Le YAM, Hrteu, en mongol contemporain, c'est un système, on appelle ça parfois le relais de poste, qui était un système qui servait aussi finalement pas seulement à un relais de poste, mais qui permettait aussi aux ressources d'être réunies par exemple pour être déplacées d'une ville à une autre, etc. Donc c'était un système qui était un peu plus complexe que juste un relais de poste. C'est pas seulement pour les messagers, ça pouvait être vraiment pour transporter des marchandises importantes. Et on sait qu'il était constitué, dans certaines régions, de postes qui étaient à peu près placés tous les 30 kilomètres pour que les voyageurs puissent, après une journée de cheval par exemple, se reposer, changer de chevaux, éventuellement donc manger, bien sûr boire, on trouvait de l'eau potable. Et puis on pouvait trouver des traducteurs si on avait besoin, on pouvait trouver des cuisiniers, des cuisinières, du personnel en fait. Donc c'était toute une sorte de monde en fait. qui était organisée dans, qui couvrait l'ensemble des territoires de l'Empire, dans ces réseaux de, ces relais de postes. On sait pas dans toutes les régions de l'Empire comment c'était, on n'a pas le détail, on n'arrive pas à en faire la cartographie. Parce que moi souvent mes étudiants me disent, ah mais si on faisait une super carte du réseau de YAM de postes. j'adorerais faire cette carte, mais ce qui est compliqué, c'est qu'en fait une partie de ces relais de postes était mobile. Parce que quand vous avez compris que les nomades se déplacent, alors je ne l'ai pas précisé, mais vous savez sans doute qu'ils se déplacent en fonction des saisons, et que en fait de manière très très simple, en gros, quand c'est l'hiver, on va plutôt vers les régions du sud, pour le dire très très vite, ou quand c'est l'été, on va plutôt vers le nord, où on monte dans la montagne, etc. Et les réseaux de postes bougent aussi en fonction. Donc finalement, il faudrait une cartographie mobile qui montre tous ces changements. Alors, ce réseau couvre tout l'Empire. Qui a accès à ce réseau et comment on a accès à ce réseau ? Ça, c'est une question évidemment très importante. Alors, les officiels de l'Empire mongol, certains marchands, qui sont, je vais en parler tout à l'heure, des marchands qui travaillent pour les souverains et pour les élites nomades. Et comment ils font pour avoir accès au IAM ? Ils présentent ce qu'on peut appeler, alors on appelle ça un peu pour rire parfois des passeports, mais c'est plutôt des sortes de saufs-conduits. Donc vous voyez là des exemples qui se trouvent au musée de l'Hermitage aujourd'hui. Et c'est des plaquettes de métal, parfois de métal précieux, qui vous donnent accès au réseau. Donc il y avait une inscription en écriture mongole ancienne, en bichique, vous voyez là, qui était toujours un peu la même, disant, voilà, donnez accès, obéissez aux porteurs de ce saufs-conduits, sinon, et puis sinon, il ne vous arrivera pas du bien. En général, c'est des formules un peu comme ça, mais voilà, sinon, vous serez punis par le pouvoir. Et ce système-là, en fait, de saufs-conduits et de yams, c'est un système qui existait avant les Mongols, dans certaines régions d'Asie centrale, mais sur des beaucoup plus petites régions, sur des petites zones, en fait. Et ce qui est assez incroyable dans le cas des Mongols, c'est que sur l'ensemble de terres de leur empire, ils ont développé ce système. Donc, ça fait partie de leur manière d'adapter, en fait, des institutions existantes, en les transformant et en les rendant vraiment performantes pour ce dont ils ont besoin. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Ah oui, je voulais vous montrer... Donc, sachez que c'est très difficile de pouvoir aujourd'hui voir, en vrai, ces saufs-conduits. Et que, en fait, la plupart d'entre eux se trouvent à l'Hermitage, aussi, donc on ne les a pas dans l'exposition, ceux-là, et quelques-uns en Chine, mais très peu ont été conservés. Ce qu'on peut montrer, et qui me semble très intéressant, et que nous montrons aussi dans l'exposition, c'est l'usage, aussi, la manière avec laquelle on porte ces saufs-conduits. Moi, j'ai longtemps cru qu'ils étaient à la ceinture, portés à la ceinture, etc. Là, vous voyez sur cette miniature qu'ils étaient portés, a priori, autour du cou, en fait. Et vous voyez, là, dans la main, ce personnage-là, qui est un personnage de la suite du souverain. Là, c'est sans doute le souverain mongol qui est là, à cheval. Et là, un personnage très important de l'État qui suit avec, donc, un de ses saufs-conduits, Païtza, sans doute peut-être dans un déplacement dans le réseau d'Yam. Voilà. Vous savez, peut-être, aussi, que Marco Polo, donc, qui a servi Kubilai, a décrit dans son oeuvre l'utilisation de ces saufs-conduits en expliquant aussi comment, en fonction du rang qu'on a, on peut en avoir un en or, on peut en avoir un en argent, on peut en avoir un en bois, etc. Donc, il nous explique tout ça très bien dans son ouvrage Le dévisement du monde. Et dans la liste des biens qu'il a laissés en héritage à ses enfants, eh bien, on sait que Marco Polo avait, à Venise, quand il est donc rentré, un saufs-conduits, un Païtza, un guérégé, qui, donc, est mentionné dans la liste, donc, il l'avait ramené avec lui jusqu'à Venise. Je vous dis ça pourquoi ? Parce que ça, c'était un des grands soucis des souverains mongols. C'était le fait que, normalement, ces saufs-conduits étaient utilisés durant l'année, durant le service, et devaient être rendus, une fois qu'on partait à la retraite, ou une fois que le porteur du saufs-conduits décédait, devaient être rendus aux autorités mongoles. Mais vous vous doutez bien que, souvent, dans les familles, on ne voulait absolument pas rendre ces saufs-conduits, qui apportaient un avantage énorme à ceux qui les détenaient. Et comme ces saufs-conduits n'étaient pas personnalisés, il n'y a pas de nom dessus, inscrit, du coup, on pouvait les passer, ou les vendre, les revendre. Donc il y avait tout un marché noir du saufs-conduits. Et Marco Polo n'aurait pas dû le ramener jusqu'à Venise, a priori, il aurait dû le rendre. Donc ça fait partie aussi des choses dont nous avons les descriptions dans les sources. Ça, pour vous dire que ce qui est intéressant, c'est de voir comment les mongols sont face à des difficultés aussi dans leur propre organisation, et comment ils essayent. Alors ils discutent, est-ce qu'il faut personnaliser, est-ce qu'il faut mettre les noms des gens, mais c'est compliqué, etc. Ils essaient de trouver des solutions pour empêcher ce dévoiement. Alors, ça c'est aussi très important pour moi de vous expliquer ça. Ça c'est une question qui revenait souvent, si on me disait, bon bah d'accord, les mongols ils ont quand même inventé des institutions, etc. Mais après tout, à quel point ils ont conscience de ce qu'ils sont en train de faire, à quel point ils ont conscience qu'ils sont en train de créer quelque chose d'extraordinaire, qu'ils ont conscience de leurs propres institutions. Et donc là, je veux juste vous donner cette citation qui est tirée d'une lettre qui est conservée aujourd'hui aux archives nationales, qui est une lettre qui a été rédigée, en tout cas écrite au nom d'un souverain ilhanide mongol, Eulzeït, Euljeïtou, au roi Philippe le Bel, donc c'est pour ça qu'on l'a conservée, cette lettre aux archives nationales, et qui est en écriture mongole ancienne, comme vous pouvez le voir là, on l'appelle Bidjik, parfois on appelle ça aussi écriture ouïgour, vous voyez c'est une écriture très calligraphiée, avec beaucoup d'espace entre les lignes, c'était comme ça qu'on faisait les lettres diplomatiques, c'est un très grand rouleau de papier, et il y a sur ce rouleau de papier plusieurs seaux que vous voyez là, seaux d'inspiration chinoise, mais mentionnant le nom du souverain mongol, etc., et qui sont apposés à la jointure des feuilles de papier, les feuilles de papier sont collées entre elles pour faire le grand rouleau, qui fait presque 2 mètres, je ne sais plus, je me souviens, je sais que certains font 1m80, etc., enfin c'est vraiment des rouleaux qui sont extrêmement impressionnants, vous savez, vous arrivez à la cour, vous le lisez, etc., donc ça devait impressionner dans le cérémonial, et donc pour être sûr qu'on ne trafiquait pas, qu'on ne trafiquait pas en ajoutant une feuille de papier entre deux, imaginez, il y avait quand même beaucoup de soucis d'authenticité, etc., à l'époque, on n'avait pas les moyens de vérification qu'on a aujourd'hui, on a posé à ce seau au moment où on collait les deux feuilles pour être sûr qu'on n'intercale pas de feuilles en plus. Voilà. Alors, donc cette lettre, si je vous lis juste ce petit extrait, nous dit, donc, El Jaitou s'adresse à Philippe Lebel, à présent, gratifié par le ciel, dont le nom c'est Tengri, vous avez peut-être entendu parler du dieu du ciel pour les Mongols, il s'appelle Tengri, « Gratifié par le ciel Tengri d'une inspiration, nous, descendants de Genghisran, alors que depuis 45 ans jusqu'à ces derniers temps, nous récriminions les uns contre les autres, sommes arrivés à un accord mutuel, et depuis le pays des Chinois où le soleil se lève, jusqu'à la mer de Talou, nos états se joignant, nous avons fait relier entre elles nos stations de yam, nos stations de poste. » Et cette phrase, bon, d'abord elle est assez intéressante parce qu'elle est en train de dire au souverain chrétien, bon, il serait peut-être temps que vous vous mettiez d'accord entre vous, etc. Mais en même temps, il est aussi assez beau de voir qu'est-ce qui représente la paix aussi pour les Mongols, qu'est-ce qui représente aussi la plénitude de leur empire, c'est le fait que leurs stations de yam soient liées les unes aux autres et qu'elles permettent d'autres ces circulations. Vous voyez ? Voilà. Nous avons dans l'exposition un très bel exemplaire de lettres envoyées par un prédécesseur de l'Jaytu. Et vous pourrez voir, alors le rouleau est un peu plus petit que celui-ci, mais c'est quand même un rouleau avec le même type de procédé. Et donc, vous savez que c'est tout à fait exceptionnel que nous ayons gardé aux archives nationales deux lettres mongoles. Il n'y a aucune autre archive au monde qui peut être aussi riche d'un tel trésor parce que la plupart des lettres envoyées par les souverains mongols, et elles étaient nombreuses, en sont disparues, elles ont été... Voilà, soit ce n'était pas conservé, soit le papier a été réutilisé. Il y a plein de raisons qui font que les archives ne sont pas conservées. Là, on a une chance exceptionnelle de les avoir. Et d'ailleurs, je voulais juste vous dire ça. Le papier, parce que c'est du papier de très, très belle qualité, d'ailleurs, sur lequel ces lettres, enfin, ces textes sont inscrits, c'est du papier coréen. Pour vous donner une idée de ce côté un peu mondial de l'empire mongol. Alors, autre institution très intéressante et importante et qui est liée au IAM, c'est celle des Hortak, c'est-à-dire les marchands qui travaillent pour les mongols. C'est finalement un peu le cas de Marco Polo à un moment donné, sans doute. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir que les mongols créent ce statut. Donc, certains marchands vont travailler avec un capital qui est un capital qui leur est octroyé, pas seulement par le Han, ça peut être par les femmes de l'empire mongol, ça peut être par un membre de l'élite mongol. Donc, ces marchands Hortak travaillent en réseau. Vous savez, on n'est jamais marchand isolé à l'époque au médiéval. Et en particulier, quand vous voulez faire des affaires dans l'empire mongol, vous voulez vous y installer, même si vous êtes d'Asie centrale, etc., vous n'êtes pas forcément un étranger, même dans ces cas-là, évidemment, hors de question, on ne fait pas affaire tout seul. Ça n'a aucun sens. C'est des organisations toujours collectives. Donc, ces Hortak, c'est intéressant de voir comment les mongols les choisissent. Ils les choisissent... Alors, j'ai essayé de voir un peu comment ils recrutaient leurs marchands. Pas du tout sur des critères ethniques ou religieux. Ça, c'est assez intéressant pour la période médiévale. C'est-à-dire que les marchands sont musulmans, bouddhistes, croient dans le Tengri, ou chrétiens. Aucune importance. Aux juifs, on a des cas de marchands arméniens. On a plein d'exemples. Donc, on sait que ça, ça ne comptait pas. Ce n'est pas ça qu'ils allaient faire, les décidés à choisir. Et ce qui comptait pour eux, c'était le fait que ces marchands, bon, qu'ils aient un bon réseau, d'accord, mais qu'ils soient multilingues. C'est-à-dire qu'ils puissent utiliser plusieurs langues, parler plusieurs langues, écrire aussi en plusieurs langues. Hyper important. Et également, bien sûr, qu'ils sachent bien compter, qu'ils soient bons financiers. Ça, ça apparaît logique, mais finalement, ce sont les critères qui semblent pour nous être des critères modernes, en quelque sorte, qui les faisaient choisir leur marchand, puis leur loyauté aussi, bien sûr. Alors, moi, je m'étais demandé dans mon travail, mais comment ils font pour recruter tous ces marchands et puis pour finalement les inciter à commercer ici plutôt que là ? Parce qu'on voit que les Mongols essayent de diriger, de créer des centres de marché, de consommation, etc. Comment ils font ? Et on sait, en fait, d'après certaines sources, qu'ils incitaient les marchands à venir à leurs cours, pourtant cours nomades, donc pas évident toujours de trouver ces cours pour les marchands, notamment en leur promettant qu'ils allaient leur payer non seulement leurs marchandises à un très bon prix, mais en plus qu'ils allaient leur rembourser le frais des marchandises, qu'ils allaient rembourser le coût de transport. Et en fait, ça, c'est très intéressant de comprendre ce fonctionnement-là parce que pour les marchands, par exemple, j'ai parlé des Vénitiens, mais des Génois, etc., qui voulaient tenter l'aventure dans l'Empire mongol, ce qui vraiment les paniquait le plus parce que les routes étaient relativement sûres, parce que les outils, on verra, d'échanges économiques étaient de qualité, ce qui les inquiétait, c'était le coût de transport. Ils essayaient de comprendre, mais combien ça va me coûter quand je vais devoir aller de la vallée de la Volga à la vallée de l'Irtiche ? Combien ça va me coûter ? Combien de jours ça va prendre ? Quel type d'animaux de bas j'ai besoin d'acheter, etc. Et donc, en fait, les Mongols les rassuraient en disant, ben voilà, quel que soit le prix, nous, on vous rembourse ce prix-là. Et donc ça, ça faisait partie vraiment des techniques qui ont extrêmement bien fonctionné et qui ont permis aux Mongols, en plus, d'attirer des marchands dans des régions du monde où ils n'étaient pas forcément habitués à commercer et à les attirer vers des villes dans le nord. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure, vous vous souvenez, sur la première carte de Karakorum en Mongolie centrale, qui est une capitale mongole, ils arrivaient à attirer les marchands là-bas grâce à ce type de méthode aussi. Voilà. Alors, vous vous demandez peut-être quel type d'objet a été transporté et commercé. En fait, vous savez, c'était beaucoup de choses qui existaient déjà avant les Mongols. Simplement, les quantités sont plus importantes et l'accès à toutes ces marchandises est aussi facilité. Mais beaucoup de blé, par exemple, circule, tout ce qu'on appelle le blé de la mer Noire, etc., ça circule bien dans l'Empire mongol. C'est intéressant. On ne fait pas le lien, forcément, avec le sel, très important, bien sûr, le poisson, hyper important aussi, cire, cuir, donc tout ce qui est produit de l'élevage, bien sûr, les cotons et les soirées, les métaux précieux, les perles, tout ce qui était lié à l'armement, les produits tanctoriaux, les épices, bien sûr, les esclaves. La société mongole n'est pas spécialement une société esclavagiste, mais par contre, dans l'Empire mongol, on peut acheter des gens qui vont ensuite aller sur les marchés aux esclaves, en Europe principalement, et puis aussi dans le Moyen-Orient. Vous savez peut-être qu'au Caire, il y a un sultanat à l'époque mongole qui s'appelle le sultanat Mamluk, qui veut dire chose possédée, le sultanat, en fait, les souverains sont issus de l'esclavage militaire, et ces esclaves militaires, ils viennent des terres de l'Empire mongol. Vous voyez encore une fois toutes ces connexions qui se font à travers ce système mongol. J'avais aussi étudié un peu, ça c'est très très passionnant, les échanges entre produits, entre Chine et Iran, comment ils essayent de faire des boutures. Les mongols font plein d'essais, ils font plein de tentatives, ils demandent toujours à leur agronome de faire des essais, etc., de boutures de verger, ils essayent des nouvelles variétés de riz, etc. Et ils transplantent des aubergines, enfin il y a plein plein d'inventivités aussi sur le plan alimentaire, sur le plan de la cuisine à l'époque mongole, et en particulier entre ces grandes régions de Chine et d'Iran. Enfin, très important, les taxes sur les échanges commerciaux, on sait que toute transaction, donc à chaque fois que vous vendez quelque chose, il y a une taxe qui est prise, si vous vendez, si vous ne vendez pas, rien n'est pris, mais si vous vendez une taxe qui est prise d'environ 3%, ça peut varier, parfois ça monte à 4%, mais en gros autour de 3%. Et en fait, c'est une taxe qui est maintenue très faible pour, nous dit-on dans les documents, ne pas freiner la circulation des produits. Et moi, je m'étais demandé, mais comment ils font, s'ils ont cette taxe toute petite de 3% pour vraiment s'enrichir sur les échanges commerciaux ? Mais parce qu'en fait, vous savez, on a cette idée, quand je vous ai montré l'Empire mongol, que les gens comme Marco Polo, ils vont traverser l'Empire, ça va leur prendre un an et demi, etc. Non, la plupart du temps, ils ne font pas ça du tout. La plupart du temps, ils restent dans une région et ils sont connectés à une autre région où il y a un autre réseau de marchands, etc. Et donc en fait, très souvent, les 3 quarts du temps, une marchandise est vendue, revendue, revendue, plein de fois. Il circule partout dans l'Empire. Mais à chaque fois qu'il y a une transaction, la taxe est ponctionnée. Et donc à chaque fois, 3 % plus 3 % finit par payer. Juste ça, je vous montre rapidement. C'est un des... Ça fait partie des... Vous vous demandez peut-être, elle parle de sources, dans quel type de document elle trouve ces informations. Ça, vous voyez, c'est des contrats qui ont été passés avec les Vénitiens qui se sont installés, en particulier à Tana, donc c'est au niveau de la vallée du Don actuelle. C'est à l'embouchure de la mer d'Azov. Donc dans une région qui est aujourd'hui malheureusement en plein cœur de la guerre et qui donc à l'époque était extrêmement vivace, qui était aussi une région d'enjeu géopolitique et qui était très vivace sur le plan économique. Et donc les Vénitiens avaient décidé à un moment donné d'installer une communauté permanente dans cette région au début du XIVe siècle parce qu'on faisait tellement d'affaires là, etc. et dans leur papier, il y avait des contrats qui sont préservés aujourd'hui qu'on trouve à l'Archivio dello Stato à Venise, des contrats avec le Khan, avec le souverain mongol, où on voit comment les choses se négocient, qu'est-ce que les Vénitiens demandent, comme avantage, qu'est-ce que les Mongols demandent, etc. Donc c'est vraiment une documentation très précise. Alors rapidement, quelles étaient les autres institutions que les Mongols ont créées ? En fait, ils ont beaucoup travaillé sur les routes. Alors avec mes étudiants, on rigole souvent parce qu'on imagine les routes à la Romaine, mais c'est pas ça. Les Mongols ne sont pas amusés à mettre des pavés, etc. Mais ils ont, par contre, dessiné des itinéraires et fait en sorte que ces itinéraires soient protégés, parfois par des troupes montées, des guerriers dont le travail était de protéger des voies de circulation. et ils vont aussi passer des accords, par exemple, avec l'empereur byzantin pour être sûr que certains bateaux qui partent de la Crimée, qui partent de la Crimée étant dans l'Empire mongol, et qui vont, bateaux qui vont traverser la mer Noire et qui vont aller vers la mer Méditerranée où quand même, on sait qu'il y a une grande plaque tournante du commerce, eh bien, ils vont se passer un accord avec le souverain byzantin, enfin, ils vont un peu le forcer pour que les détroits, qu'on appelle aujourd'hui, vous savez, Bosphore et Dardanelles, qui sont les détroits qui permettent de faire le lien entre la mer Noire et la mer Méditerranée, eh bien, pour que ces détroits restent ouverts au bateau où se trouvent des ortaks, des marchands travaillant pour les mongols. Et ça, ça fait partie des routes que les mongols vont dessiner. Ils vont, en quelque sorte, dessiner les cartes commerciales et ça va, en plus, durer sur des générations. Ils vont faire plein de conventions diplomatiques, donc plein d'accords avec les autres souverains, comme je vous parlais de le souverain byzantin, le souverain mamelouk, le souverain du sultanat de Delhi. Ils vont passer des accords avec tous leurs voisins pour maintenir ces frontières ouvertes, ce que je vous disais. Et puis, ils vont soutenir le développement des écritures et des traductions. Ça, c'est très important. Il n'y a pas d'échange commercial. Si vous n'avez pas de traducteurs et d'interprètes, il en faut partout. Et ça, c'est très important pour les mongols aussi. Donc, ils vont soutenir ce multilinguisme dans leur empire. Et puis, enfin, ils vont établir plein de procédés de conversion monétaire et de peser aussi, pas seulement. Parce que vous savez, à l'époque médiévale, chacun a son système de peser, chacun a sa monnaie, etc. Donc, ce qui est intéressant, c'est que les mongols ne vont pas du tout essayer de créer une seule monnaie pour tout leur empire. vous pouvez imaginer comme l'état-nation, une monnaie pour la nation. Ils vont créer, ils vont maintenir différentes monnaies qui sont les leurs au nom de leurs souverains, mais ils vont avoir des frappes différentes, des types monétaires différents selon les grandes régions de leur empire. Et par contre, ils vont permettre qu'on puisse échanger ces monnaies facilement avec des fonctionnaires spécialisés dans la pesée des pièces de monnaie pour vous permettre d'échanger quand vous passez d'une région à une autre. Donc nous, on a montré aussi ça dans l'exposition, on a conservé plein plein d'exemplaires de ces monnaies développées par les mongols, enfin créées vraiment par les mongols. Vous avez celle-ci, par exemple, moi je l'aime bien parce que c'est une monnaie du XIVe siècle et en fait, donc elle est inscrite, donc c'est un souverain mongol qui s'appelait Djanibek de la Horde d'Or, elle est inscrite en alphabet arabe où on nous dit ben voilà, c'est le souverain, le sultan Djanibek parce qu'il est converti à l'islam, mais en même temps, son nom Djanibek, son prénom, il écrit en écriture bichique mongole ancienne sur la pièce de monnaie aussi. Ça c'est typique des monnaies mongoles, elles mêlent comme ça plein de styles différents. Alors, peut-être que vous vous dites pourquoi est-ce qu'elles sont en arabe ces monnaies, c'est un peu, elle a tout à fait le droit de soulever cette question parce que le développement du commerce autour de l'Asie centrale notamment, avant l'arrivée des mongols est très très fort dans les villes musulmanes, à Bukhara, à Saint-Marcande. Les marchands musulmans sont extrêmement nombreux, organisés, les relations commerciales sont sophistiquées dans le monde musulman médiéval, vous savez, et on utilise des monnaies depuis longtemps, depuis avant les abbassides même. Alors que dans d'autres régions du monde mongole, donc j'ai envie de dire, les principautés russes par exemple, vous savez qu'au XIIIe siècle on n'utilise pas de monnaie, on utilise des fourrures pour faire les échanges. Donc les mongols vont monétariser aussi des régions de leur empire qui ne l'étaient pas comme les principautés russes. Et donc ça va être évidemment un héritage important pour la suite. Alors ils vont aussi être intéressants parce qu'ils vont soutenir le développement et l'usage du papier monnaie. Vous voyez là un exemple ici. Et en fait, il était déjà utilisé en Chine et les mongols vont essayer de l'étendre. Ils trouvent que c'est effectivement très pratique etc. Très important comme instrument d'échange et donc ils vont essayer de l'implanter autour de Tabriz. Donc au niveau du nord-est de l'Iran il y a un centre commercial très fort autour de Tabriz pas loin de Bagdad dans cette région là. Vous voyez ? Donc ils décident que ce serait bien de remplacer ou d'au moins à côté de la monnaie d'utiliser les billets de banque. Catastrophe, c'était une catastrophe totale. Les gens se sont révoltés, ils ont dit que c'était inadmissible qu'on allait autant utiliser de l'argent pour payer, oui, mais utiliser du papier ça n'avait aucun sens et donc il y a eu une révolte telle que le gouverneur mongol s'est fait assassiner donc les mongols ont dit qu'ils ne sont pas prêts donc on laisse tomber mais c'est quand même assez intéressant de voir comment ils essayent et parfois avec des échecs aussi qui ne sont pas nécessairement liés à eux à leur réticence personnelle au contraire je pense que c'était assez ouvert pour essayer de nouvelles choses. Enfin sinon ça j'aime bien montrer les lingots d'argent qui étaient vraiment l'attirail enfin ce qu'il faut que vous ayez si vous êtes un marchand si vous partez de Paris par exemple et que vous voulez faire affaire dans l'Empire mongol vous partez de Nantes vous partez d'Italie il faut prendre des lingots d'argent pourquoi ? Parce que en fait vous allez arriver dans l'Empire mongol et là vous allez vouloir utiliser la monnaie locale alors comment vous faites ? Vous allez à l'hôtel de la monnaie avec vos lingots vous dites voilà je veux deux lingots je veux que vous me transformiez deux lingots d'argent en monnaie et donc vous allez donner un ou deux lingots et en échange on va vous donner donc par exemple vous voyez 2350 un lingot ça valait 120 pièces d'argent et donc en échange on va vous donner 120 pièces d'argent marquées au nom du RAN etc et pourquoi les mongols font ça ? parce qu'à l'époque ce qui me fait très très peur c'est qu'il y a une fuite des capitaux si vous voulez des métaux donc on ne veut pas que l'argent parte donc on se dit oulala imaginons que le marchand il vienne il arrive il n'a pas de métal il se débrouille pour avoir des pièces et il part avec on a en fait on a le métal qui part les pièces elles sont quand même en argent donc du coup ils sont sûrs de garder au moins l'équivalent et ensuite ils font autre chose en plus pour obliger les marchands à garder comment dire à changer leur monnaie une fois qu'ils sortent d'une région une monnaie a une valeur donnée dans une région si vous allez dans la région d'à côté elle vaut un peu moins donc c'est pas hyper intéressant de garder cette monnaie donc vous allez la changer pour prendre l'autre monnaie etc donc ils développent tous ces types de systèmes qui permettent aussi de protéger leurs propres capitaux alors vous posez peut-être la question en tout cas moi ça m'a pris beaucoup de temps de réfléchir à cette question là je me suis dit au bout d'un moment une fois que j'avais reconstitué le système je me disais mais en même temps pourquoi pourquoi est-ce qu'ils veulent que les choses circulent pourquoi est-ce que c'est si important pour eux de construire toutes ces routes d'ouvrir les frontières dans leurs documents on voit bien ils disent qu'ils veulent même que les techniques circulent les arts etc donc en fait ça c'est vraiment au corps du fonctionnement de l'empire mongol et c'est vraiment autour de ça aussi que nous avons travaillé pour l'exposition c'est comment ils font ils imaginent la redistribution des biens on a des textes ils nous disent très clairement qu'un souverain mongol qui garde tout dans un trésor et qui garde l'argent etc bah en fait il tue l'économie en fait de son empire et que finalement un souverain il peut donner tout ce qu'il a parce que de toute façon ça lui reviendra d'une manière ou d'une autre et donc l'idée c'est que plus ça circule plus c'est bénéfique pour tous et donc ils ont vraiment réfléchi à mettre en place ça avec leurs hors-tac etc sur le plan économique alors vous pouvez vous dire bon ils sont très bah dis donc ils sont vraiment dans le partage etc c'est plus compliqué dans le sens où tout doit circuler et tout doit être partagé en fonction de de votre rang hiérarchique en fonction de votre statut social donc il faut pas imaginer que c'est un partage égalitaire d'une certaine manière c'est à dire que vous recevez en fonction de votre statut mais en fonction de votre statut vous allez aussi redistribuer d'une certaine manière etc donc leur manière de partager de faire circuler vous voyez ça renforce leur propre hiérarchie en fait donc ça ne met pas en difficulté leur propre pouvoir parce qu'on peut se dire qu'est-ce que ce souverain qui donne tout comme vous voyez sous cette image un souverain qui distribue des ceintures ceintures d'argent ou d'or on en a de très 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 beaux exemplaires dans l'exposition mais pourquoi oui il les donne mais ainsi il s'attache la loyauté de la personne là que vous voyez il le rémunère peut-être aussi et puis cette personne va avoir qui a déjà une ceinture vous voyez là ils en ont tous etc va éventuellement redonner cette ceinture à une autre personne pour aussi s'attacher à la loyauté de cette autre personne donc il va y avoir tout un système comme ça de redistribution avec des marqueurs sociaux très clairs si vous avez une ceinture d'argent c'est moins bien qu'une ceinture d'or etc il y a un certain nombre de critères qui fait qu'on voit reconnaître à l'oeil nu comme ça si on croise quelqu'un dans la rue on doit pouvoir dire quel est le statut de la personne en particulier parce qu'elle portera exemple ce type de ceinture qui sont vraiment des ceintures vraiment faites pour les hommes de la très haute société mongole de la très haute société nomade et qui permettent de reconnaître leur très haut statut social alors autre question qui me semble très importante moi il faut je suis rire longtemps et je vais terminer sur ce point là c'est la question de l'héritage de l'empire mongol et la question de la transformation du monde vous savez dans mon travail j'ai beaucoup réfléchi à cette idée de comment les mongols ont changé le monde et aussi dans l'exposition c'est au coeur de notre exposition de montrer ce changement du monde de quelle manière les mongols ont changé le monde ont transformé le monde donc je vais vous faire part un peu de nos réflexions sur cette question très importante c'est aussi important par rapport au grand échange mongol parce que voyez j'aime bien l'idée quand on parle de l'héritage mongol moi mes étudiants me demandent mais c'est quoi l'héritage des mongols exactement etc et quand on parle que de l'empire mongol on peut dire quand l'empire s'arrête politiquement vous voyez ça c'est dans la deuxième moitié du 14e siècle ça dépend des régions je vous ai dit l'ordre d'or ça dure un peu plus longtemps mais au niveau de la Chine actuelle au niveau de l'Asie centrale déjà autour des années 1360 1370 politiquement on ne peut plus parler d'empire mongol donc est-ce que tout s'arrête là comment quel est leur héritage ou est-ce que l'héritage vraiment est confiné à cette période là mais si on s'intéresse au grand échange mongol et à tous ces liens avec le reste du monde alors on peut imaginer que l'héritage mongol va durer bien au-delà de ce temps politique donc c'est vers ça que je veux vous emmener là pour terminer ma conférence alors ce que vous avez pu admirer si vous avez déjà vu l'exposition bien sûr ce sont ces magnifiques représentations de femmes de l'élite mongole et ces tissus que vous voyez on en a des grands morceaux dans l'exposition et puis on les a aussi sur des miniatures on voit comment les gens étaient habillés ces vêtements là on les appelait des dell on les appelle toujours des dell en mongol aujourd'hui et ils sont assez similaires pour hommes et pour femmes c'est à peu près les mêmes tenues tenues d'ailleurs vous pourrez noter très pratiques quand on monte à cheval vraiment des tenues de nomade avec en plus là dans ce cas vous voyez des ceintures qui permettent de soutenir la taille puisque le cavalier quand même souffre du dos souvent voilà ce qui distingue la femme c'est le bocta vous voyez cette haute coiffe et qui était fait de bois donc relativement légère en fait et recouverte aussi de tissus de soie plutôt rouge rouge en général on a d'autres exemples mais souvent rouge qui permettait aussi de la voir de loin sur son cheval vous voyez la femme de la très haute société avec ses grandes boucles d'oreilles en perle et l'importance pour ces sociétés aussi nomades de la beauté des tissus que les gens portaient les nomades ont aussi souvent les richesses sont sur eux on les voit avec leur ceinture d'or et d'argent on les voit avec leur leur dél fait de soie tissée d'or on les appelle les tissus d'or alors ils ont différents noms dans les sources dans les sources latines et italiennes on les appelle les panis tartarici vous voyez dans les sources persanes et nasic tout ça ce sont ces tissus ces textiles fabriqués dans l'empire mongol qui ont la marque des ateliers des ateliers impériaux mongols et qui sont une marque de fabrique de l'empire et qui vont circuler partout dans l'empire soit sur le dos des gens soit parce que c'est une sorte de monnaie d'échange soit sous forme de cadeau diplomatique et donc quand on commence on entre dans l'exposition et bien on découvre cette magnifique chasuble qui est donc conservée à Maubeuge et qui est une chasuble du 13ème siècle faite en tissu d'or mongol tissu qui aurait alors on a pensé peut-être elle aurait été offert à Saint-Louis par le rhan mongol on pense que c'est de la période de Saint-Louis et que ça faisait partie d'un certain nombre de cadeaux diplomatiques qui circulaient mais peut-être pas celui précisément qui a été offert à Saint-Louis il est difficile de reconstituer le trajet exact mais c'est un tissu mongol et ça ça vous donne une idée de ce qui était qui était après transformé en chasuble mais ça faisait partie de plein d'autres textiles qui circulent déjà au 13ème siècle en Europe et qui sont de factures mongoles et qui sont de ces spécificités avec là vous voyez donc des perroquets affrontés des formes des décors particuliers voilà et c'est des tenues qui vont devenir moi je dis il va devenir on va avoir carrément une mode mongole à un moment donné à la fin du 13ème siècle vous savez d'ailleurs que je reviens à cette image pour certains collègues historiens historiennes d'art le bokta aurait pu influencer le hénin le chapeau pointu des princesses médiévales qui apparaît assez tardivement en fait à la période médiévale donc en tout cas certainement un grand intérêt en Europe pour les tenues mongoles et les textiles mongoles et où est-ce que ça va circuler aussi et bien dans les grandes peintures et en particulier dans les fresques de Sienne je vous en montre juste un exemple là le tableau le fameux tableau des martyrs des frères franciscains d'Ambrogio Lorenzetti que vous connaissez peut-être que vous avez peut-être déjà vu et qui est vraiment la grande école de Sienne au début du 14e siècle là c'est un exemple où vous pouvez voir pour la première fois dans des peintures occidentales des visages mongols en fait des personnages mongols qui jouent un rôle dans la peinture parfois ce ne sont pas du tout des personnages qu'on peut individualiser réellement je vais vous les montrer en plus gros plan vous voyez ils ont souvent des chapeaux pointus avec des plumes une barbe particulière une moustache particulière donc il y a une coiffure qui remontre un peu les nattes qui étaient importantes dans les parures mongoles et c'est de cette période que date dans la peinture occidentale l'apparition de ce type de visage de ce type de personnages alors on s'est demandé si les peintres comme Lorenzetti avaient pu s'inspirer de miniatures persanes comme vous voyez là de la même période qui a été produite dans l'empire mongol mais en fait si on s'intéresse à qui a vu des mongols vers l'an 1300 par exemple on se rend compte que c'est pas mal de gens a priori vous avez ces marchands qui voyagent vous avez beaucoup de missionnaires je n'ai pas le temps de parler là mais il y aura une très belle conférence sur les religions ici prochainement et c'est des missionnaires franciscains dominicains qui racontent plein de choses sur les mongols qui les décrivent qui les dessinent bien sûr il y avait des esclaves dits tartare donc sans doute des esclaves qui étaient issus des peuples mongols qui étaient en Italie il y avait très très nombreux esclaves donc pareil des ambassadeurs bien sûr on sait qu'ils circulaient et enfin on a la présence on a la description dans les sources de très importantes très très importantes impressionnantes ambassades envoyées par les mongols vers l'occident vers Paris vers Rome bien sûr et en particulier en 1300 on sait qu'il y a une immense donc c'est des centaines il faut imaginer les ambassades à l'époque c'est des centaines de gens qui viennent et dans cette grande ambassade en 1300 on sait que les gens ont vu des visages mongols en ont parlé en ont dessiné des visages mongols et que ça ça a inspiré aussi ce développement dans les peintures juste quelques autres exemples très rapidement celui-ci qui est au musée du Louvre vous voyez c'est une scène où on partage la tunique de Jésus avec les soldats romains et il y a un personnage mongol qui est là vous voyez qui partage la tunique avec mes étudiants maintenant on passe beaucoup de temps dans les musées à chercher même il y a des collections en ligne etc à chercher des personnages mongols et en fait il y en a plein c'est assez fascinant qu'est-ce que je voulais vous montrer encore ça c'est super intéressant aussi dans cette crucifixion qui se trouve au monastère San Benedetto à Rome et bien vous avez là un mongol qui là vraiment porte un aile donc vraiment la tenue de soie mongole et c'est vraiment les tissus qu'on appelle les tissus de d'or ou les panitata richi qui sont très bien dessinés vraiment de manière très précise par le peintre vous voyez très bien représenté alors pour vous dire juste un petit mot sur ces textiles dans l'exposition par exemple vous allez voir ce morceau de tissu ce morceau de textile voilà là que vous voyez là en photo en fait sachez qu'il a été découvert dans mon souvenir l'année dernière par les archéologues mongols l'archéologie en Mongolie est très très dynamique aujourd'hui les fouilles sont une fois que la période d'hiver est passée se répartissent sur l'ensemble du territoire et on trouve des trésors extraordinaires encore aujourd'hui il y a plein de choses à découvrir aussi et là je pense des 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 particularités de cette exposition c'est que vous pouvez y voir des choses qui n'ont jamais été exposées avant vous sentez qui viennent tout juste d'être découvertes par les archéologues mongols dont voilà ce tissu c'est vraiment à la fois c'est très touchant et en même temps vous imaginez le dynamisme de la recherche parce que pour nous les historiens aussi c'est extraordinaire de se dire qu'on va pouvoir découvrir plus voilà et en tout cas l'importance de ces textiles aussi puisque si les gens sont enterrés avec ces textiles là vous imaginez ce que ça pouvait ce que ça voulait dire de ce que ça représentait pour pour les élites mongoles hommes et femmes pour terminer encore autre exemple vraiment emblématique de l'héritage mongol vous connaissez tous la porcelaine qu'on appelle le bleu et blanc et vous l'associez certainement à la Chine à mon avis et sans doute peut-être aussi à l'Asie centrale ou à l'Iran alors c'est vrai que c'est une porcelaine qui va se développer énormément à la période Timouri donc un peu après l'Empire mongol mais elle a été créée sous les mongols pour le goût sans doute des souverains mongols et donc c'est une alliance de savoir-faire un savoir-faire chinois puisque cuit dans les fours chinois mais aussi d'abord d'éléments de décors qui sont parfois musulmans islamiques centrasiatiques et puis surtout une forme de vaisselle ça vous avez pu en admirer si vous avez la chance d'aller déjà visiter l'exposition le magnifique plat qui se trouve à Sèvres là et d'autres encore mais vous avez sans doute été impressionnés par la taille la grande taille de certains de ces aimantes vaisselles ce qui ne fait pas du tout vaisselle chinoise comme vous savez qui sont seulement des petits récipients donc ça je trouve que c'est typiquement le type de transformation qui se produit à l'époque mongole ils ne sont pas du tout dans une forme de classicisme ils sont toujours dans l'idée de combiner les différents types d'artisanat essayer des choses nouvelles et c'est une de leurs créations d'une certaine manière vous voyez et là vous en voyez dans cette miniature déposée devant la table du souverain alors pour terminer ça j'y tiens beaucoup et c'est tout à fait visible aussi dans notre travail dans l'exposition c'est aussi qu'est-ce que les mongols ont changé du côté des sciences en fait les mongols s'intéressaient énormément à tout ce qui était science liée à l'astrologie astronomie mathématiques en particulier et ils ont fondé des observatoires le plus important était à Maraghe c'est donc au niveau du nord-ouest de l'Iran actuel vous voyez donc pas si loin de Tabriz ou de Bagdad d'une certaine manière et là ils ont créé un observatoire qui est dès le XIIIe siècle juste après l'invasion mongol dans cette région-là ça c'est encore pour vous donner une idée ils arrivent il y a des destructions c'est quand même la guerre c'est l'invasion et l'année suivante quasiment ils fondent un observatoire ils commencent à reconstruire Bagdad etc cet observatoire il était jumelé avec un autre observatoire qu'ils ont fondé à Pékin un peu après pour comparer les résultats et ils ont fait travailler ensemble les astronomes astronomes chinois astronomes centrasiatiques astronomes iraniens qui n'étaient pas forcément du tout ravis d'être forcés à mettre leurs résultats en commun à montrer leurs petits leurs secrets aussi professionnels mais pour les mongols c'était leur sujet c'était leur chercheur et ils devaient travailler ensemble et ce qui est intéressant c'est que en fait donc non seulement ils ont permis la construction de cet observatoire mais en plus ils l'ont financé sur des générations et ça c'est vraiment quelque chose d'important c'est qu'il y a une sorte de longue durée dans les projets mongols vous voyez que quelque chose qui se décide dans les années 1260 est encore très important au début deux, trois générations après au XIVe siècle or ça même aujourd'hui vous savez nos politiques elles ne sont pas toujours de longue durée loin de là vous imaginez pour des périodes où quand même le monde est quand même agité à plein d'égards cette possibilité de soutenir des recherches comme celle-ci en astronomie sur une si longue durée à quoi ça sert vous pourriez peut-être me demander finalement de travailler autant sur l'astronomie par exemple etc c'est extrêmement important parce que l'astronomie c'est lié à l'astrologie l'astrologie scientifique à l'époque médiévale on fait le lien entre les deux et c'est lié à l'histoire c'est lié au futur à tout ce qui permet de prévoir c'est des aujourd'hui on écoute encore la météo on se demande bon quel temps il va faire et ça peut jouer énormément même quand il y a des inondations ou des catastrophes climatiques on sait à quel point c'est important de pouvoir se préparer dans le monde nomade le fait de pouvoir prévoir au maximum le temps qu'il va faire c'est essentiel parce que ça permet de dire à quel moment on doit lever le campement dans quelle région on doit aller à quel moment on doit bouger parce qu'il ne s'agit pas d'avoir un calendrier sous les yeux de dire bon c'est le mois de mars maintenant on va là non c'est ce qui compte c'est le temps qu'il fait etc donc tout ce travail qui peut permettre de prévoir c'est un travail qui permet aussi de rassurer les élites de rassurer les populations et qui permet aussi de construire des politiques sur le long terme là sur cette miniature ça fait partie de certaines miniatures qu'on appelle 10 qui sont que vous pouvez voir à l'exposition c'est très rare de pouvoir les voir en vrai on les voit circuler sur internet etc mais là on les voit en vrai c'est tout à fait extraordinaire donc là vous avez une femme qui vient d'accoucher d'un petit prince une petite princesse et donc les femmes de la cour vous les reconnaissez maintenant alors Bogta leur fameux chapeau et puis là vous avez les astrologues astronomes qui travaillent à faire le thème astral en quelque sorte de l'enfant avec ce qu'on appelle des astrolabes qui sont des instruments de calcul et qui sont en train d'essayer de réfléchir à justement quel va être le destin et comment cet enfant va s'inscrire dans une politique future et ça je crois que c'est aussi quelque chose de très important pour comprendre aussi le pouvoir mongol c'est comment ils cette faculté qu'ils ont de se projeter dans le futur de se projeter au loin vous l'avez vu ça sur la carte la géographie etc se projeter dans le futur aussi et à quel point c'est important pour eux pour leur croyance aussi alors je terminerai là dessus et ça c'est aussi un élément très fort de la manière avec laquelle on peut dire qu'ils ont changé le monde mais en fait plus précisément j'ai envie de dire ils ont changé notre vision du monde en fait ces observatoires ces astronomes que vous avez vu mais ils sont aussi associés à des cartographes et pourquoi parce qu'en fait les souverains mongols très tôt veulent qu'on dessine la cartographie de leur empire ils veulent savoir comment on nomme les villes combien ils en ont alors c'est lié à plein de choses c'est lié à leur pouvoir c'est lié aux impôts si vous voulez faire une bonne taxation il faut faire du recensement il faut savoir ce que vous avez voilà quels sont vos sujets ce qu'ils ont etc et donc les mongols vont demander qu'il y ait des cartes précises de leur bien de leur territoire et ce qui est très intéressant c'est qu'en fait ils vont mêler des traditions cartographiques islamiques encore une fois et chinoises du côté islamique on sait qu'il y avait déjà des cartes très développées de la méditerranée par exemple vous voyez du côté chinois aussi des cartes très sophistiquées mais ces deux pôles là ne se connaissaient pas on n'avait pas de bonnes cartes du monde chinois par les musulmans ou par les gens d'Asie centrale on n'avait pas de bonnes cartes de l'Afrique par exemple par les cartographes chinois ce qui vont changer ce qui va changer à l'époque mongole c'est qu'ils vont mettre en commun ces savoirs là et donc ils vont proposer les premières cartes un peu scientifiques finalement et relativement fiables du monde en tout cas du monde connu donc ce qui est tout à fait fascinant c'est que ces cartes là comme vous pouvez comprendre elles sont dénuées d'éléments religieux parce que c'est pas l'idée c'est pas des cartes qui sont centrées sur Jérusalem comme elles étaient les cartes souvent produites dans le monde latin occidental elles sont pas centrées sur les lieux de pèlerinage voilà elles sont pas du tout connectées à une cosmogonie c'est des cartes qui sont vraiment utilisées qui sont destinées à être utilisées par les percepteurs d'impôts par les les marchands etc donc notre type de cartographie alors malheureusement on n'a pas gardé de cartes qui datent de l'époque mongole elles ont toutes elles sont disparues mais on a cette carte là produite en Corée en 1402 on sait qu'elle est faite directement à partir de la carte mongole la plus détaillée et que c'est sur cette carte de 1402 qu'on peut voir le dessin des continents pour la première fois le dessin du continent de l'Afrique de manière vous voyez tout à fait fiable et de très nombreuses villes très nombreuses populations décrites etc voilà donc souvent vous voyez quand on me dit mais finalement qu'est-ce que qu'est-ce que les mongols ont changé c'est quoi cet héritage mongol moi souvent j'ai envie de dire attendez on va pas parler de la période contemporaine il s'agit pas de parler de l'héritage mongol aujourd'hui il s'est passé plein de choses depuis le 14e et le 15e siècle mais c'est un immense jalon dans la connaissance du monde qui se passe à la période mongole et aussi sous l'impulsion des mongols ils sont pas seuls dans cette entreprise vous l'avez bien compris mais ils sont vraiment dans le leadership et c'est de ce point de vue là qu'on peut vraiment dire qu'ils ont changé le monde et qu'ils ont contribué à vraiment à fonder ce qui est le monde moderne en fait aujourd'hui voilà et j'ai envie de terminer juste pour vous dire si vous voulez en savoir plus oui allez en Mongolie si vous pouvez vous verrez ce qui reste des certains extraordinaires sites de l'époque mongole vous verrez le monastère à Karakorum et les fouilles des archéologues qui sont au travail l'été ils seront ravis de vous parler avec vous si vous pouvez et en attendant évidemment l'exposition vous donnera je pense un bel aperçu de tout cela voilà merci beaucoup j'espère que j'ai pas été trop longue bonjour et merci je voulais savoir quelle était la place de la femme dans cet empire assez moderne quand même est-ce que c'était est-ce qu'elle avait une place importante merci beaucoup pour cette question bien sûr très importante alors la femme dans la société mongole c'est une femme qui est d'abord visible c'est une femme qui est au travail très souvent qui est aux commandes aussi quand elle peut qui est propriétaire souvent notamment de la yurte de la tente de la maison et qui a une forme d'indépendance et surtout une visibilité sur la scène publique même qui choque en fait d'un côté nos missionnaires habitués à tout autre monde en occident de l'autre côté aussi les marchands musulmans qui ont l'habitude aussi de toute autre organisation de société donc elles sont vraiment visibles et du coup on a des sources par exemple moi j'ai travaillé sur des souveraines mongoles qui financent qui ont leurs propres ortacs leurs propres marchands qui les financent qui font leurs affaires elles reçoivent les ambassadeurs et d'ailleurs les ambassadeurs savent qu'il faut qu'ils apportent des cadeaux aussi et qu'ils aillent rendre visite et que c'est très important aux femmes et enfin ce qui est aussi intéressant c'est que le souverain mongol alors ça vous le verrez dans l'exposition il est souvent représenté sur un trône à côté de sa femme alors deux choses d'abord elle est de la même taille que lui ceux qui ont un peu travaillé sur l'Egypte pharaonique verront que c'est pas toujours le cas dans toutes les iconographies elle est vraiment à son égal et le trône est à deux places et donc en fait on a beaucoup travaillé avec mes collègues dans le catalogue aussi de l'exposition sur cette idée du couple impérial on parle beaucoup du souverain du rhan etc mais en fait c'est le couple et donc il faut vraiment montrer que c'est comme ça que se construit le pouvoir et c'est comme ça que se construit la succession aussi c'est seuls les enfants de la première épouse ou de l'épouse principale qui auront potentiellement la chance de pouvoir régner aussi voilà merci je pense qu'il y a une question à l'étage bonjour vos étudiants étaient en train d'imaginer comment dresser une cartographie des routes commerciales mongoles il se trouve que les mongols effectivement sont appuyés sur les élites locales je voulais savoir est-ce que justement ils auraient récupéré les anciens caravans de serraille ou point étape de commerce et que c'est à partir de ce moment là que ces caravans de serraille ont commencé à s'appeler rhan alors merci beaucoup pour cette très belle question donc les caravans de serraille vous savez c'est des entrepôts et des lieux où les marchands qui sont parfois monumentaux surtout à la période de Seljukide où les marchands peuvent entrepôts protéger leurs marchandises se reposer etc alors ils en ont récupéré certains pas toujours mais dans certaines zones on sait qu'ils ont par exemple moi j'avais pas mal travaillé sur la connexion entre le sud de la Russie donc voyez en gros pour vous Astrakhan aujourd'hui si vous avez d'Astrakhan vers le Turkménistan vers le Kazakhstan vous longez la mer Caspienne dans la région de Mangistau du Mangishlak pour ceux qui connaissent etc c'est une région très sèche de désert très dur il y avait des caravans serrailles imposants de la période d'avant les Mongols qui là ont été complètement récupérés pour le commerce par des gens qui travaillaient pour les Mongols alors c'est pas le cas partout mais dans certaines régions très clairement pour le terme non je pense pas du tout parce que si je me souviens bien c'est le terme iranien qui veut dire maison en fait c'est pas le même Khan c'est pas le son enfin le mot semble proche mais c'est deux termes différents le terme Khan pour dire souverain qui est utilisé aussi par les Turcs d'ailleurs c'est un terme qui a une racine différente pour les caravans serrailles c'est plutôt le terme qui veut dire maison en persan si je me souviens bien donc c'est très bien je crois que madame avait une question je vais parler bien demain d'accord bonjour merci pour cette conférence j'ai pris un j'ai fait un beau voyage merci j'ai une question sur les premiers transparents que vous nous avez diffusés vous avez parlé des Jochides or les Jochides on les retrouve pas dans les quatre enfin un truc d'une dynastique que vous citez auparavant c'était qui les Jochides ? les Jochides en plus ce sont mes préférés ah merci parce que c'est le lignage de la Horde d'Or c'est celui que je connais lui alors en fait les Jochides ben là cette carte elle est en anglais il n'y a pas de E mais donc on les voit là ils sont vraiment au nord et attendez on va remonter bon là alors là elle n'a pas fait de carte politique et avant voyons voyons sur celle-ci on les voit là voyez ils sont là en fait c'est en gros le lignage qui descend de Jochi le fils aîné de Genghis Khan voyez qui alors lui il va mourir très tôt avant son père mais son fils Batu va être extrêmement important parce que c'est lui qui va mener une partie des conquêtes jusqu'à vous savez quand on dit jusqu'à Vienne etc surtout jusqu'à en fait au royaume de Hongrie parce que c'était surtout ça qui les intéressait et qui va donc ce lignage là les Jochi c'est le lignage de ce qu'on appelle la Horde d'Or qui est donc cette immense partie de moi je dis souvent c'est le nord-ouest de l'Empire etc donc Horde d'Or égale Jochi exactement voilà j'ai une deuxième petite question très courte j'espère sur le Bichik donc c'est la langue écrite c'est aussi la langue parlée est-ce qu'elle existe toujours ? oui je vais essayer de vous remontrer un exemple du Bichik qu'est-ce que j'avais mis alors ah oui avec la lettre où là on voit sur la on voit sur la le païtza un peu l'écriture et puis surtout sur la lettre alors en fait Bichik c'est on appelle ça aussi parfois vous pouvez appeler ça aussi écriture ouïghour on l'appelle pourquoi ? parce que les mongols alors c'est pas qu'ils connaissaient pas l'écrit ils avaient des inscrits ils utilisaient l'écrit sur certaines inscriptions qu'on a pu retrouver sur des pierres etc avant le même avant le 12e siècle mais sous Genghisran une décision est prise c'est de mettre par écrit la langue mongole dans un but vraiment administratif et diplomatique donc une langue il faut que ce soit dans ces cas là un alphabet pratique quelque chose qu'on peut vite écrire etc vous voyez quelque chose vraiment à utiliser tout de suite et la personne qui va être chargée d'inventer d'inventer cette écriture pour le mongol c'est quelqu'un qui avait déjà une pratique de l'écriture ouïghour qui est une écriture qui existe depuis déjà plusieurs centaines d'années qui est une écriture alors vous pouvez la voir là c'est celle-ci qui en fait est un peu apparentée à l'écriture arabe pour ceux qui connaissent voilà elle est un peu apparentée à l'écriture arabe mais ce qui est différent c'est qu'elle s'écrit donc du haut vers le bas donc ça c'est pas du tout comme l'arabe et ensuite elle se lit comme le français comme le français donc pas comme l'arabe donc c'est différent mais on pense qu'il y aurait éventuellement des origines communes et donc c'est alphabétique et la lettre change en fonction de la place dans le mot de la lettre dans le mot cette écriture elle existe toujours bien sûr elle est enseignée alors elle est enseignée aujourd'hui en Mongolie même si en Mongolie on utilise l'écriture cyrillique depuis que la Mongolie a été satellite de l'Union soviétique donc elle est enseignée à l'école même si elle est pas forcément bien pratiquée par tout le monde et elle est en danger dans son enseignement en Mongolie intérieure qui est une grande région qui fait partie de la Chine aujourd'hui et en Mongolie intérieure c'était l'écriture vraiment que les gens avaient conservée jusqu'à récemment et elle n'est plus enseignée dans les écoles par décision voilà chinoise donc il y a une volonté de protéger l'utilisation de cette écriture encore aujourd'hui c'est important que la calligraphie continue aussi et puis qu'on puisse toujours lire ces documents c'est une partie du patrimoine mongol c'est extrêmement important et puis cette écriture elle était pour les mongols on sait ils l'ont gardée tellement longtemps même dans l'Empire encore au XIVe siècle vous l'avez vu sur les païets sur les saufs-conduits ils continuent à l'utiliser alors qu'ils pourraient utiliser l'écriture arabe ou d'autres c'est écriture qu'ils connaissent aussi qu'ils emploient par ailleurs ils sont très attachés à cette écriture parce que c'est leur écriture aussi associée à Genghis Khan c'est l'écriture qui représente le pouvoir mongol et on a une lettre vous voyez qui date qui date d'environ 1390 on est très tardive fin XIVe siècle lettre écrite par Joe Chid Khan mongol de la Horde d'Or qui est toujours en place lui et qui écrit à Yogaila Yogaila c'est Yagelon c'est en fait un souverain qui est d'origine lituanienne et qui va devenir roi de Pologne si vous connaissez cette histoire là et qui va se baptiser donc Yogaila devient Yagelon il est considéré comme un sujet un vassal par le souverain mongol il paye un tribut au souverain mongol ils sont en très bon terme et quand le souverain mongol lui écrit il lui écrit en bichic parce que c'est pas un souverain musulman donc il va pas lui écrire en écriture arabe et donc il lui écrit à cette époque là vous voyez franchement dans les années 1390 il l'écrit il l'a fait écrire par son secrétaire dans cette très belle écriture très bien un grand merci je vous rappelle merci